Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un make-up avec la Norvina volume 6. Donc je suis repassée aux anciens éclairages, j'arrive pas à enlever les ombres. Et ça m'énerve, ça fait déjà une heure que je suis en route. Donc je vais abandonner là, écoutez, on va voir ce que ça donne au montage et en vidéo. Voilà, vous me direz si c'est dérangeant ou pas, s'il faut que je poursuive mes réglages ou pas. Je trouvais qu'avec l'autre, et Manon m'a fait la réflexion aussi il n'y a pas longtemps, avec les autres éclairages, que j'étais trop aveuglée et que du coup ça me faisait des très petits yeux, puisque j'étais souvent éblouie. Donc voilà, écoute, on va repasser aux anciens éclairages et je verrai ce que ça donne. Je peux peut-être remonter un petit peu mon anneau lumineux. Attendez, ça me paraît plutôt pas mal. Peut-être le pencher encore un peu. Pour finir, à force de faire tous les réglages, j'aurais plus de batterie. Ah, il faut que je repasse de l'autre côté. Du coup j'ai l'impression qu'il fait tout sombre. Ça m'énerve ces ombres. Je ne vais pas y arriver, tant que j'aurai ce stress là. Je ne sais plus comment j'avais mis mes éclairages avant. Je n'avais pas l'impression qu'il y ait autant d'ombre. C'est déjà mieux, ce n'est pas encore ça, mais c'est déjà mieux. Bon écoute, on va rester comme ça pour cette vidéo, parce que je n'ai pas passé 3 heures à faire mes réglages. J'ai l'impression qu'il fait hyper sombre maintenant. Mais je pense que vous, vous voyez quand même bien. J'ai l'impression qu'il fait très sombre quand même. Je vais essayer avec le gros. Bon, dites-moi si c'était mieux avant ou si c'est mieux maintenant. Avant ou après, dites-moi ça en commentaire. Donc je dégage tout fait, je me rapproche et on attaque le make-up, sinon je ne vais jamais filmer. Donc, pareil que pour la Norvina 3, je ne m'amuse pas à vous faire les swatchs, parce que j'ai trop la flemme. En plus, je commence à attraper mal la tête avec ces éclairages. Donc, voici les teintes. J'aime beaucoup. Alors, on n'a que du mat, sauf ici au-dessus. Les 4 ici. Là, c'est un blanc mat. Voilà, je la trouve très complète, puisqu'il y a un blanc et un noir. Je trouve que par rangée, comme ça, les teintes s'accordent plutôt bien. Voir peut-être même un nom, comme ça c'est un peu plus délicat. Mais j'ai très envie d'utiliser ce bleu canard vert pétrole, d'utiliser celui-ci. Celui-ci, je pense, en coin terne. Donc, on va partir dans du bleu vert. Celui-ci, j'avais très envie d'utiliser. On voit que c'est celui que Yemi préférait, parce que c'est le seul qui a un trou dedans. Mais je le mettrai peut-être en topper par-dessus, je ne sais pas. On va voir. Donc, je vous donne les teintes, parce que je ne vais pas montrer la palette à chaque fois. C'est trop dangereux. Donc, je prends un pinceau boule et je commence avec le B4, qui est donc l'espèce de turquoise, la bleue turquoise. Alors, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est des pigments pressés. Donc, c'est hyper, hyper pigmenté. Donc, faites attention. Attention aux chutes aussi. Parce qu'alors là, vous foirez totalement le make-up. Ce qui m'arrive très souvent avec ces palettes-là. Donc, je ne fais que le deux tiers de ma paupière. Ce bleu est magnifique. Vraiment magnifique. Je fais mon rat de cil. Je vais peut-être être un peu molle dans cette vidéo, mais j'attrape mal la tête, là. À la force de régler tout. En plus, ce matin, il m'a pris une zine. Là, j'ai commencé à ranger mes palettes. Vous verrez ça dans le vlog. Je vais vous en parler juste après. Donc, vous, vous avez déjà eu le vlog, de toute façon. Logiquement. Je dis n'importe quoi. Je suis vraiment fatiguée, là, aujourd'hui. J'aime beaucoup cette couleur. Alors, vraiment beaucoup. J'aime beaucoup. Ça fait bizarre, les éclairages. Il faut que je m'y refasse. Alors, je vais tout de suite passer au pinceau plat et prendre le E3. Donc, c'est l'espèce de verre pétrole bleu canard hyper foncé que je mets sur ma partie externe de ma paupière. Donc, on dégrade le centre. On a de la chance. Réalisé vient de se coucher parce qu'ils étaient en train de faire le catch juste en bas, juste avant. C'est une très jolie couleur aussi. Avec la tranche, je fais la moitié de mon rat-il. Donc, je reprends mon premier pinceau pour blinder. Normalement, il ne faudrait pas y avoir de problème de dégradation puisque c'est du temps sur ton. Alors, en verre, il n'y en a que deux. Attendez, je réflexe. Et je vais commencer par le B5. Donc, le verre un peu plus... Moins néon, on va dire. Que je vais mettre dans mon creux. Donc, on dégrade bien ici. Pareil, en rat-il interne. Avec mon petit pinceau plat, je prends le B3 qui est le vert le plus néon. Que je mets sur le reste de ma paupière. Oh, il est sublime du 1. Magnifique. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait bruit le vert, je crois. Alors, avec un petit pinceau pour le coin interne... Je cherche. Je vais mettre le même vert. J'essuie mon pinceau et je mets un petit peu du A1, donc le blanc, par-dessus pour le rendre un peu plus clair. Très opaque, le blanc. Ensuite, alors, je reprends mon gros pinceau comme ça et je vais prendre le A5, donc qui est le dernier des lumineux. Qui est l'air sublime. Que je remets en coin externe. Ouh, ça fait des petits reflets bleus nuit, comme ça. C'est très beau. Oh, j'aime bien. Avec ce pinceau-là, je vais prendre le A4. Donc là, c'est les paillettes bleues. Je vais tapoter d'abord. Que je mets au centre. Oh, elles sont belles. Oh, elles sont magnifiques. Supplimes. Je reprends mon petit pinceau pour le coin interne et je prends quand même le A2. Qui sont les petites paillettes là, qui ont l'air juste... Waouh, qui sont waouh, ouh. Elles sont peut-être un peu grosses pour le coin interne. Elles sont peut-être mieux en topper. Ou je suis en train de m'en foutre dans l'œil. Elles sont peut-être un peu grosses pour le coin interne. Mais c'est très joli. Mais écoutez, pour les fards, on est pas mal. Donc je vais juste restomper mon coin externe, estomper le bord de tout mon yeux. Je termine mon make-up. Je viens vous remontrer ce que ça donne. Et on parle de la palette juste après. Et donc voilà le look final avec la Norvina volume 6. On va y revenir tout fruit. Alors j'ai mis des strass verts sur le bleu et des strass bleus sur le vert. Du crayon noir. Et sur les lèvres, j'ai mis mon crayon Make Up For Ever en teinte 2C. C'est un aqualip. Et le baume... Je crois que c'est Mademoiselle. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Le baume à lèvres Houda... Non, c'est pas Mademoiselle. Attendez, je sais pas lire. Négliger. Ok, voilà. Pareil, je l'avais racheté à Amy aussi. Je viens de foutre des poils dessus. C'est un baume à lèvres, tout simplement. Alors il y a les paillettes, mais une fois que vous l'appliquez, il n'y a plus du tout de paillettes. Je l'aime beaucoup par-dessus. Un crayon à lèvres. Ça hydrate bien les lèvres en même temps. Donc voilà. Et ça donne un petit effet glowy, glossy aux lèvres. Et voilà. Alors la palette, écoutez, j'aime beaucoup. Je pense que c'est ma préférée des 6 pour l'instant. J'aime beaucoup les teintes. Et j'aime beaucoup les fards à paillettes et lumineux qui sont dedans. Celui-ci est sublime. Il a des petits reflets bleu nuit, bleu roi comme ça. Très joli. Celui-ci, je crois que c'est mon préféré. Les petites paillettes turquoises comme ça, il est magnifique. Alors celui-ci, je n'ai pas testé, mais c'est un phare métallique. Ce n'est pas des paillettes. C'est un argenté. Voilà. Celui-ci est canon, mais les paillettes sont un peu grosses, je trouve, pour mettre en coin interne. C'est vraiment plutôt comme un topper. La pigmentation des fards, le travail des fards et tout ça. Voilà. J'en ai testé 4 sur 6. Donc, c'est toujours la même chose. Le prix, c'est toujours la même chose. Je trouve ça un peu excessif. Mais j'aime beaucoup ces palettes-là. Même si ce n'est pas des palettes transportables et tout ça. J'ai l'impression que celle-ci, elle est un peu plus légère que les autres. Non, à mon avis, c'est juste une impression. Donc voilà, je suis bien contente. Je l'ai vraiment racheté pas bien cher à Amy. Et ça fait vraiment plaisir. Je sais que Maryse, l'avant, vend la 5 que je n'ai pas. Il me manque la 4 et la 5. Mais elle la vend encore un peu cher pour moi, je trouve. Enfin, je trouve que c'est encore un peu cher. Celle-ci, j'ai racheté 30 euros à Amy. Et je trouve que c'est largement le prix d'une palette déjà utilisée. Donc voilà, merci Amy. Bon, après, elle m'a fait un petit prix parce que c'était moi, bien évidemment. Mais je suis bien contente d'avoir racheté celle-ci. C'était vraiment celle des 6 qui me plaisait le plus. Enfin, une fois que les 6 sont sorties. Sinon, c'était vraiment la 2 et la 3, je crois, qui m'intéressaient le plus. La 1, je l'aime beaucoup aussi. Donc il me manque la 4 et la 5. On verra. Au principe, c'est Manon qui me les offre. Donc on verra quand est-ce qu'elle m'offrira les suivantes. Ou si j'ai les ongres vraiment en bonne promo sur Vindade. Peut-être, même sûrement que je craquerai pour avoir toute la collection. Voilà, voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous, vous avez déjà cette palette. Si elle vous plaît ou si elle vous fait envie. Et comme d'hab', dites-moi tout. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si je n'ai pas de bêtises, on se retrouve encore toute la semaine, je crois. Donc voilà. Donc en attendant demain, moi je n'ai plus qu'à vous dire. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501